Soyez les bienvenus mes amis, en ce jour d'Halloween. Beaucoup d'auteurs ont écrit sur les émotions, mais il y a cinq émotions de base, qui reviennent assez régulièrement. La joie, la tristesse, la surprise, la colère, et bien évidemment, la peur. Avoir peur peut se traduire de différentes façons, et dans la peinture aussi. Comme l'artiste peignant sa propre peur ou son angoisse comme le cri de Munch, ou les artistes dépeignant l'horreur comme les expressionnistes allemands d'après-guerre, la peur et tout ce qu'elle engendre est une source d'inspiration en amont du tableau, comme une finalité à la réception de l'oeuvre devant le public. Nous aimons avoir peur, et c'est pas étonnant que le domaine du jeu vidéo d'horreur, ou l'horreur au cinéma, se vende aussi bien aujourd'hui. La peur, une notion qui devrait vous dire quelque chose. Encore faut-il qu'un screamer ait bien fait son travail. De là à vous garantir qu'il n'y en ait pas... Nous allons voir ensemble les différents types de peurs, comment les distinguer, comment fonctionnent-elles, s'articulent-elles, et bien sûr, quels sont les effets désirés. Et bien entendu, on va parler de la première peur que vous préférez tous, le screamer. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un screamer, en voilà un exemple. Ah non non, non non, pas tout de suite, ça serait trop facile. Le screamer ou jumpscare est en général une image brève d'un bonhomme pas très sympathique qui apparaît subitement à l'écran sur fond de musique stridente ou d'un cri qui vous perce les oreilles. Le plus souvent inattendu et caché pour ne pas attirer l'attention, le résultat est sans appel. Et que ça soit dans les films, les jeux vidéo ou même sur internet, je crois bien que c'est le truc le plus chiant auquel on peut être confronté. Face à un screamer, le traitement de l'information est rapide. De manière immédiate, nous n'avons pas besoin d'analyser la situation devant un screamer. Notre réaction est plus proche de la surprise, du sursaut instinctif face à une agression, plutôt que d'une peur émotionnelle en elle-même, ce qui implique une réaction immédiate. Celle de la fuite en cherchant le plus rapidement possible à mettre fin à l'objet qui fait peur. C'est bête, c'est méchant, et ça ne fait rire personne. Personne ! Vous m'entendez ? Bon, on va s'attaquer aux vraies peurs maintenant. On va parler de la peur émotionnelle. C'est une réaction de peur et d'inconfort face à quelque chose en particulier. Ça peut être quelque chose de dégueu, de répugnant, de sordide, voire de morbide. Enfin bref, quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir. Et qui plus que nous dérangeait, crée en nous une véritable réaction. On pourra penser notamment aux phobiques, qui, comme on le sait, ont horreur de quelque chose. Mes amis arachnophobes, cette séquence est pour vous ! L'horreur émotionnelle engendre en général une réaction de répulsion et donc de rejet vis-à-vis de l'objet qui fait peur. Ce qui peut être utile dans les jeux vidéo. Les nécromorphes dans Dead Space par exemple. Bah c'est pas beau, c'est tout cracra, c'est pas humain et ça a pas l'air gentil. Avec ça, l'analyse se fait de manière très rapide, car le rejet du pas beau, bah, tombe sous le sens. Ça a l'air méchant, donc c'est méchant. C'est ce que j'appelle l'effet du méchant de Disney. Ça a l'air méchant, donc c'est méchant. 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 La réaction se fait immédiate sur le rejet de ce qu'il y a devant nous. Il faut y mettre fin. À ce niveau-là, deux choix possibles, soit de la fuite, soit de le buter. L'horreur émotionnelle nous pousse à agir. Action, réaction. Et pour la peinture, c'est la même chose. L'horreur émotionnelle peut être utilisée à des fins de rejet pour faire passer un message. On pourra citer par exemple Francis Bacon avec son emblématique triptyque, trois études de figure au pied d'une crucifixion. On y voit des bêtes inhumaines, aux gueules cassées, mutilées, semblant crier de douleur, sur fond rouge sang. Trois tableaux qui sont peints pour vous faire vous sentir mal. Votre première réaction sera bien évidemment donc le rejet. Mais si on s'attarde sur cette œuvre, tous les éléments et images fortes véhiculés ici en peinture constituent un ensemble de symboles qui va donner le langage du tableau pour lui donner sens. C'est ce qu'on appelle en art la sémiologie. Contextualisons ensemble. Ces tableaux datent de 1944 et sachant que la Seconde Guerre mondiale n'était pas finie, il est alors facile de comprendre la sémiologie de ces toiles. Et à travers elle, encore aujourd'hui, nous pouvons avoir un semblant de témoin de ce qui se passait dans la tête de l'artiste à cette époque de l'histoire, nous renseignant ainsi sur ses peurs et ses séquelles psychologiques. À côté de l'horreur émotionnelle, nous avons l'horreur psychologique qui fait appel à la mémoire et à la connaissance. L'horreur psychologique peut intervenir dans une situation qui peut ne pas être anxiogène, mais qui va créer quand même une angoisse, une crainte chez la personne par peur de ce qui pourrait arriver. Je vous rappelle que vous n'avez toujours pas eu droit à votre screamer. La peur du noir, par exemple, va engendrer du suspense, de la tension, ce qui va créer cette peur psychologique. Notre esprit nous joue des tours, on imagine ainsi le pire. Mettez-vous en situation. Dans le jeu Gone Home, vous êtes Cathy, une jeune femme qui rentre à la maison après un voyage en Europe. Vous pensez y retrouver vos parents et votre petite sœur, mais la maison est vide. Il fait nuit, il y a de l'orage et vous êtes seul à déambuler là-dedans. Tout ici est fait pour ressentir la peur. Le fait qu'il fasse noir, la nuit, la solitude du protagoniste. Le fait que tout soit figé et pourtant il n'y a pas un seul combat, pas un seul mob, pas un seul PNJ, même pas un puzzle. C'est que de l'exploration. Dans cette ambiance de maison familiale américaine des années 90 retranscrit à la perfection, la situation va créer de la tension d'elle-même. Vous allez angoisser tout seul sans aucune raison. C'est ça, l'horreur psychologique. Avec votre expérience et la reconnaissance des signes inhérents d'un film ou d'un jeu d'horreur, comme la nuit, l'obscurité ou la solitude, votre imagination va faire le reste par conditionnement. On pourra aussi citer Paranormal Activity qui met en évidence cette peur psychologique. Vous suivez les péripéties d'un couple complètement random, Cathy et Mika. Des acteurs inconnus qui ne sont pas des gravures de mode, dans une maison typiquement américaine de base, le but du film est ici clairement de vous faire vous sentir comme chez vous. Et si l'identification au lieu et au personnage se fait facilement, le meilleur est à venir. Mettez là-dedans quelques éléments anodins, comme un drap qui se lève par exemple, mais dans des conditions qui ne justifient pas leur apparition. Hum, comme c'est étrange. Le fait de ne rien voir, aucune créature, aucun démon, nous laisse carte blanche sur l'identité de ce fauteur de trouble. Le suspense est là, notre imagination est capable du pire. Ajoutez à cela le fait que la plupart des événements paranormaux se passent la nuit, pendant que les protagonistes dorment, et donc pendant qu'ils sont inconscients. Vous savez que quelque chose semble bizarre, mais pas eux. Il est ainsi facile de se projeter. On sent ici se passer quelque chose pendant que je suis inconsciente dans mon sommeil. Si vous vous êtes correctement identifié au couple, vous allez réitérer ces questions une fois rentré chez vous, car vous serez dans la même situation que dans le film. Bingo ! L'horreur psychologique a fait effet. Le creepy, comment on pourrait définir ça en français ? L'étrange ? L'étrange, par définition, est perçu comme différent de ce que nous avons l'habitude de voir, et Claire Gallois ne pourra pas dire le contraire, on a peur de ce qu'on ne connaît pas. L'étrange est là pour déranger, nous bouleverser dans nos habitudes de perception, et peut même faire peur. On pourra même parler d'unheimlich, un terme allemand qu'on pourrait traduire en français par inquiétante étrangeté. Mais c'est un terme qu'on ne peut pas traduire réellement, donc pour comprendre de quoi il s'agit, je vous invite à ouvrir vos livres d'allemand à la page 52. Heim est un terme qui a trait à la maison, le familier, l'habituel, le quotidien, et donc la sécurité. Hoon est un signe de négation, mis devant Heim, il s'agit donc d'étranger, d'inhabituel, et le leash, c'est pour désigner un adjectif. Visuellement, le unheimlich et le creepy sont basés sur une ambiguïté. C'est un sentiment de sécurité et de danger. Comme se sentir dans une position inconfortable ou malsaine, comme si quelque chose n'allait pas. Ça, c'est Choi Zu-hang. Sculpteur sud-coréen sur résine peinte, ces œuvres hyperréalistes représentent des êtres humains nus, mutants, sexués, sans cheveux, siamois et amputés. Ici, vous reconnaissez des mains, des têtes, des membres humains tout à fait normaux, mais ce que vous ne pouvez pas expliquer, c'est pas pourquoi. Pourquoi ils ont des langues aussi grandes ? Pourquoi des mains pour faire des ailes ? Pourquoi on ne se sent pas bien face à ces sculptures ? Après analyse cognitive, ce qui nous semble familier dans ces différentes parties du corps humain est comme bousculé par ces assemblages bizarres. L'étrangeté se fait avec la concordance entre ces différents éléments. C'est la pluralité et la mixité qui engendrent ce sentiment d'étrangeté. Nombre de jeux vidéo ont utilisé ce procédé Frankensteinien pour le character design, et Silent Hill en est un des meilleurs exemples. Ah, Silent Hill, y'a pas à dire, des monstres comme ça, c'est du jamais vu. Ça change les autres jeux d'horreur, parce que, bah, c'est vrai, des mannequins démembrés, c'est super, y'a pas plus flippant, c'est original. Et oui, objection, pour créer quelque chose, il faut d'abord s'inspirer d'autres choses. Et par exemple, pour ce qu'il en est des mannequins du caractère designer Masailo Eto, il faut remonter le temps jusqu'à l'arrivée au pouvoir d'Hitler en 1933. Les temps étaient rudes pour les artistes allemands, et c'est à cette époque qu'à certains Hans Belmer n'échappent pas à la pression du Troisième Reich et se contraint de ne plus créer par peur que les nazis utilisent son art. Une année après, il forme ses premières poupées, qui sont des assemblages érotiques de mannequins désarticulés, en référence au moment touche-pipi qu'il faisait à l'époque avec sa cousine. Une fois mise en scène et photographiée, ses poupées plaisent aux surréalistes français. Son art est défini comme dégénéré par les nazis. C'est tout naturellement que Hans Belmer s'installe donc en France en 1938. Il n'est pas étonnant pour Masailo Eto de s'en inspirer pour donner sens à l'univers malsain et sale, et des fois même sexuel de Silent Hill. Ainsi, les poupées de Hans Belmer continuent à vivre à travers les jeux et les films basés sur le caractère design de Masailo Eto. Et tout comme il fallait fuir le Troisième Reich à l'époque de Belmer, dans le jeu, il faut fuir et sortir de Silent Hill. Magnifique clin d'œil que voici. Mais la question qu'on est en droit de se poser est la suivante. Le saviez-vous ? La terreur est à un stade bien au-dessus du creepy. Vous savez que quelque chose ne va pas, mais il vous manque ce sentiment de sécurité. Vous avez cette sensation de danger imminent de façon constante. Un danger qui rôde. Et vous savez que c'est pas l'œuvre de votre imagination. Que ça soit dans une forêt ou dans un centre, nous savons que nous ne sommes pas en sécurité, que ça soit par l'ambiance et le décor, ou par une rapide cinématique ou script, qui nous montre que quelque chose de dangereux s'est échappé. Vous êtes à l'affût de la moindre chose qui apparaît à être analysée comme potentiellement dangereuse. Encore une fois, c'est une nuisance qu'il faut abréger au plus vite, si on peut l'abréger. Dans Slender, c'est votre perception qui est altérée. Plus on est proche du Slender, plus notre écran est enneigé, moins on voit. On analyse, grâce à l'intensité de la neige, le degré de danger. On agit donc en conséquence pour éviter d'en avoir, et ainsi être au plus loin du Slender. C'est comme une préparation à la terreur, avant le danger, avant Slender. Notons aussi que le Slender, qui ne semble pas humain, est dans le même environnement que vous. Vous êtes vulnérable, sans armes et sans défense. Un projet Blair Witch en mieux vécu de l'intérieur. Tu parles d'une mise en situation ? Dans Slender, vous êtes le principal protagoniste, c'est vous qui jouez, pas de distanciation possible, c'est vos fesses que Slender veut. Et ce phénomène est encore plus exacerbé dans SCP, notamment avec l'homme cacahuète. Ah bah oui, on doit se forcer à le regarder et faire face au danger, tant que nous avons les yeux ouverts afin de pouvoir partir. Ce jeu nous oblige à nous faire violence dans notre peur, donc exacerber notre analyse cognitive de la situation, tout en sachant réagir vite pour se mettre en sécurité. T'as pas eu assez peur ? Eh bah prends ça ! Battle de regards à la Marina Abramovic style. Un jeu pervers, ouais. Maintenant que vous savez différencier les différents types de peur, le prochain qui dit que Evil Dead est un film d'horreur, je l'envoie chez Durandal. Ça fait autrement peur. Ce n'est pas un putain de film d'horreur ! Merde ! Merde ! Ce n'est pas ça un film d'horreur ! Merde ! Sous-titrage Société Radio-Canada